... Voilà, donc on va accueillir notre grande star du maraîchage en France. Le nombre de gens qui me disent « je veux travailler comme Laurent Welch ». Je l'entends ou je l'ai lu souvent ? C'est qu'ils n'ont pas vu mon jardin. Voilà, donc voilà, Laurent Welch, ici présent, donc il va me tenir en haleine pendant une petite heure, enfin une petite, je me méfie. Allez. J'ai pas besoin de me présenter alors, tu l'as fait pour moi. Donc du coup, moi je suis installé dans la région de Saint-Gaudens, c'est à côté de Toulouse, dans un bas fond froid exposé nord-ouest. Je produis en amap et sur un marché, et du coup j'ai 6 000 m² de plein champ en agroforestry fruitière, 2500 m² de tunnel froid et 6 000 m² de verger. Un verger essentiellement en pommier, deux tiers pommier, un tiers en noyau. Du coup, je vais essayer aujourd'hui de parler de ce que peut être, dans mon idée, l'idéal d'un sol, pour essayer de me rapprocher le plus possible au niveau agronomique, de comment je peux le réaliser après à l'intérieur de mon jardin. Donc du coup, j'ai pris cette photo, c'est pas chez moi, ça a été pris sur internet. C'est juste une photo pour témoigner de ce que peut devenir un milieu quand on lui fout la paix. Généralement, ça redevient une forêt si la lame d'eau est suffisante. Et donc à l'intérieur de cette image, on peut voir que ce qui est présent, c'est des arbres, une litière et des petites plantules à l'intérieur. Donc le sol, sous sa forme la plus aboutie, quand il pleut, semblerait être une partie litière et une partie plante active dessus. Rudolf Steiner dit que l'arbre est de la terre élevée. Donc du coup, on peut imaginer que le sol, en fait, c'est pas juste la partie organominérale, comme on a tendance à le réduire, mais c'est à la fois le végétal qui pousse dessus, la partie minérale et la litière qui s'y déposent en surface. Donc un sol abouti, un sol qui mature, sur lequel on n'intervient pas pour arriver à nos objectifs, peut être beaucoup plus épais qu'on ne l'imagine, puisque les forêts, moi je ne les ai jamais vues, mais les forêts primaires, c'est des arbres qui doivent monter à 50 mètres, avec des racines qui descendent à 50 mètres. Donc si l'arbre et la terre élevée, en fait, un sol, ça peut faire 100 mètres d'épaisseur, alors qu'en fait, quand on observe nos paysages agraires, on se rend compte que ça fait généralement, avec la partie racinaire, si on a réussi la tomate, à peu près 2 mètres, 2,50 mètres sur 30 cm de profondeur. Donc on est bien en dessous de ce que pourrait être l'idéal d'un sol. Donc du coup, le sol, je me le représente comme un polygastrique, un espace où l'acte digestif est vraiment très très présent. Et du coup, à l'intérieur de ce sol, il y a plusieurs intervenants, plusieurs poches gastriques, qui vont être la litière, l'humus, et la plante active avec sa rhizosphère. Donc du coup, il faut savoir que la rhizosphère représente une grosse partie en population de l'activité biologique d'un sol. Elle ne se cantonne pas juste aux détritivores et aux êtres vivants qui sont à l'intérieur de la litière et de l'humus. Une grosse partie, c'est les organismes, bactéries et champignons qui sont sur la rhizosphère. A partir de là, comment on peut réussir à recréer un espace qui va respecter cet idéal sol, qui va être donc une litière d'à peu près de quelques centimètres et une plante active dessus. Donc là, l'image, cela c'est chez moi, ça revient chez moi. On voit un endroit qui a été envahi par les vivaces, donc qui est peu propice à faire du légume. Qu'est-ce que je vais adopter comme attitude pour pouvoir rester dans cette idée tout en allant vers une activité agricole qui soit en rapport de mes envies par rapport au paysage, donc produire des légumes. Ici, c'est la contournière de mon champ. C'est une vieille photo. Je n'avais pas plus récent. On l'a ici en plus récent. On voit un tapis d'Adventis un peu agressif. Il y a des rumex, il y a du liseron, de la potentille, quelques graminées. Il doit y avoir aussi de la menthe, il me semble, à cet endroit-là. Et donc je vais essayer de récupérer la contournière, donc l'espace où je roule avec le tracteur, je n'y roule qu'une seule fois pour faire une culture sans le travailler mécaniquement. Et ça, je me le garantis. Je ne sais pas si des personnes ont vu le test VES. Ceux qui ont participé au test VES, ils vont comprendre de suite. Donc je veux mettre en valeur cet endroit, l'endroit qu'on a vu précédemment, sans intervenir mécaniquement. Et pour ça, il faut que je me garantisse que le sol est travaillé. Donc pas travailler d'une manière mécanique, mais travailler d'une manière biologique. Mais quand même travailler pour que la porosité soit suffisante, pour que l'enracinement des plantes puisse être à l'optimal, pour que ça puisse produire de la matière verte et ainsi avoir des produits à vendre. Donc après avoir fait le test VES sur l'endroit, je me suis calé, moi, sur le bon état, sur deux. Du coup, à partir de là, je n'ai plus de problème de créer une structure artificielle en fragmentant le sol avec des outils mécaniques, puisque le sol est déjà aggradé et qu'il a une structure suffisante pour accueillir les plantes que je vais installer. Mais en fait, je me retrouve confronté à un autre problème, c'est comment je vais me débarrasser de toutes ces herbes qui vont concurrencer directement mes plantes qui ne sont pas issues de ce biotope. Du coup, la manière dont j'ai procédé, c'est en fait, j'ai paillé l'endroit avec du foin d'une manière massive pour apporter une forte quantité de carbone et encourager la vie du sol à se maintenir pour encore plus l'aggrader et nourrir la terre sur plusieurs générations. Certainement pas sur la génération des courges qui avait ce foin, mais pour les générations de cultures qui suivront. Donc j'ai posé du foin d'une manière massive. On est au printemps, donc là, on doit être au mois de mai. Ensuite, j'ai bâché et ensuite, j'ai mis en place haricots, maïs et courges qui sont des plantes à espacement large. L'intérêt de ces plantes, c'est que le fait qu'elles soient espacement large, ma bâche va être très peu trouée. Donc les espèces vivaces qui n'auraient pas été tuées par le mulch, puisqu'elles seraient passées au travers, vont être contenues par le plastique et vont avoir du mal à se développer. Donc du coup, l'objectif étant de mettre en place une culture, reprendre une terre qui est encombrée de vivaces, peu propices à mettre en place des plantes plus fragiles comme la carotte. Avec la courge à large espacement, et le haricot et le maïs, on peut faire très peu de trous sur la bâche et ainsi occulter au maximum le sol tout en maintenant la culture. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on met des bâches comme ça d'un silage ou de plastique, si la température est chaude, on a tendance à cramer les plants qu'on a posés dessus. Donc là, c'est un autre endroit que j'ai repris sur de l'ortie en bordure de contournière, toujours avec la même méthode. Et du coup, il faut penser à entourer le plant de l'âge d'entourer de foin, comme ça, ça cale un peu la température excessive du plastique noir qui crame les plants. Ça c'est un truc, je me suis fait niquer 200 melons comme ça, je les ai plantés sur la bâche comme ça et puis il pleuvait, il a fait un gros soleil derrière et ça a cramé tous les melons que j'avais plantés, 200 ou 300 ou quasiment tous. Alors qu'en mettant un peu de foin autour de la plante, on arrive à préserver sa plante dans l'attente qu'elle soit vraiment racinée et qu'à ce moment-là elle puisse résister à l'excès de chaleur émise par la réverbération de la bâche. Donc ça après, c'est quelques mois après, on doit être au mois de, je ne sais pas quand, au mois d'août là je suppose, au mois d'août, on voit que les plantes ont profité comme s'il y avait une intervention mécanique, les mauvais herbes n'ont pas submergé la plante puisque la courge a quand même aussi un effet étouffant. Le maïs, l'haricot est une plante élevée donc elle est capable d'aller chercher la lumière au-dessus de tout le monde. Du coup, une fois que ça, cette chose-là est faite, la récolte étant finie, il faut repenser à la culture suivante et comment je vais préparer mon endroit pour plus tard. Donc là, c'est un peu plus tard. ici, on voit le résultat entre la partie qui n'a pas été bâchée et qui a été juste paillée et qui est à proximité d'un arbre. C'est pour ça que la végétation est un peu rase. C'est parce qu'il y a un prunier qui bouffe tout à cet endroit. Mais néanmoins, on reconnaît que certaines espèces, je ne sais pas si vous voyez la potentille, on voit un peu de potentille, il y a quelques graminées et d'autres plantes assez agressives et qui sont difficiles à se débarrasser. Alors que la partie qui a été embâchée, en fait, elle est exempte de plantes et on pourrait se dire c'est qu'en surface. Et en fait, quand on écarte le mulch, on voit que même en dessous, c'est mort. Donc, si j'avais fait ça pendant l'hiver, si j'avais juste bâché pendant l'hiver, en fait, sûrement que j'aurais juste renforcé un peu l'effet dormant de la plante en hiver, elle serait repartie au Cibèle au printemps ou aux sorties de la bâche. Alors que le fait d'avoir bâché au moment où la plante était active, avait besoin de soleil, ça les a tués. Donc après, je bascule sur une autre culture, la culture suivante. Donc là, c'est la bâche enlevée, le foin est toujours là, je dépose toutes les reliquats de culture puisque c'est précieux, c'est du carbone qui va continuer à nourrir mon sol et puis en plus, ça m'évite de la mener loin. Donc c'est autant ça de gagné qu'en temps de travail. Ensuite, je sème l'engrais vert à la volée, c'est un méteille, un mélange légumineuse, légumineuse graminée, donc à 80% légumineuse et 20% graminée. Et du coup, là, à ce moment-là, je secoue le foin, la graine passe sous le foin et l'engrais vert se met en place. Donc là, l'itinéraire, en fait, j'ai respecté la plante active tout le temps tout en détruisant des spontanés qui sont indisérables dans mon jardin et de surplus, il y avait une litière active. Et là, je repars à nouveau sur une litière et une plante active dessus. Donc mon organisme sol peut activer toutes ces phases de digestion. J'en privilégie pas une au détriment d'une autre et j'ai un maximum d'organismes qui travaillent, ce qui certainement va me préparer à la culture suivante à avoir une fertilité résiduelle qui reste active pour la culture suivante. Donc ça, c'est pour la gestion des vivaces dans la mesure où on n'a pas des surfaces très grandes et où on peut en bâcher. L'idée, c'est de ne pas perdre la place au moment où on détruit les plantes et en même temps exploiter une surface pour la vente. L'autre grand problème quand on met en culture par rapport aux spontanés qui vont venir, là on a vu les vivaces, ça va être les annuels. Les annuels sont aussi un véritable souci. Je pense que tout le monde confirmera ici. Peut-être même plus préoccupante que les vivaces, surtout quand on travaille le sol. Et en fait, l'annuel, pendant des années, je me suis dit mais bordel de merde, comment ça se fait qu'elle soit aussi présente sur le sol avec une telle régularité que j'aimerais avoir pour mes cultures et qu'elle, elle a, avec une homogénéité souvent, c'est très peu diversifié. On peut avoir de la panique en grosse quantité qui arrive ou du mouron qui arrive en grosse quantité ou du pourpied qui arrive en grosse quantité. Et donc en fait, j'ai fini par apprendre à force d'écouter tout ce qui se dit à droite à gauche que ce qui impulse la levée de la dormance des plantes. Le premier acte d'une levée de la dormance d'une plante, en fait, c'est l'impact de lumière sur la graine. Donc si la graine est sujette à un impact de lumière, si le contexte pédoclimatique est favorable à la levée de la dormance, la graine va se mettre à lever. Donc un des moyens de lutter contre les spontanés annuels, ça va être d'éviter que la lumière touche la graine au moment. Donc ça va rester en accord avec cet idéal du sol, c'est-à-dire qu'il faut que tout le temps il y ait une litière, tout le temps il y ait une litière sur le sol pour éviter que ça se lève. Là on le voit, c'est un engrais vert de trèfle incarnat derrière un poireau au printemps. Ici il est roulé, ici il est bâché et là on voit après la bâche ce qui se passe. donc là si je laisse le sol dans cette situation on se rend compte qu'à plein d'endroits la terre est à nu et le fait qu'elle soit à nu il va y avoir une levée de spontané assez importante. Là je confirme parce que j'avais papaillé plus tard j'ai fait de la carotte et le pourpied a explosé. J'ai eu du pourpied mais énormément énormément de pourpieds et du coup un des moyens de lutter contre la mauvaise herbe ça aurait été qu'il y ait une litière beaucoup plus épaisse pour que la lumière n'arrive pas sur le sol. On le voit ici c'est consécutif c'est un autre endroit il y avait eu aussi un trèfle incarnat ici qui avait été désherbé à la bâche et en fait on voit que la litière n'avait pas été suffisante parce qu'il y a une explosion d'Adventis je ne sais pas laquelle c'est là je ne la reconnais pas mais en tous les cas celle-là elle va aller à l'encontre de la culture suivante parce que la quantité de litière laissée par l'engrais vert n'est pas suffisante pour occulter le sol et empêcher la levée de dormance du coup ici c'est dans une culture de courgettes on voit pareil la litière a tendance à se déliter ça a été une replantation sur une vieille litière elle finit par se déliter aux endroits où elle a été délitée on voit une levée à nouveau de spontanée alors qu'à côté il n'y a quasiment pas de spontanée qui sorte sur la gauche là c'est du liseron donc ça le liseron il faut le tuer d'une autre manière donc du coup là pareil on voit les différences ici on voit à l'endroit où la litière ne s'est pas développée il n'y a pas besoin de passage de désherbage le sol reste indemne de spontanée il y a juste un rumex là qui sort qui lui on le constate encore la litière végétale ne va pas suffire pour le détruire et du coup l'idée c'est qu'en fait on peut imaginer que si on arrive à faire des outils qui arrivent à passer sous une litière épaisse qui a déjà été mis en place longtemps avant pas juste mis en place juste un peu avant la culture comme ça aurait été à l'image où on voyait le trèfle incarnat et que c'était pas assez ouvert en fait si on arrive à avoir un outil qui passe là dessous et bien on peut faire on peut imaginer une carotte comme faisait je me souviens plus de ton prénom le précédent qu'on a eu avec l'épaisseur de déchets verts il n'avait pas de levée de mauvaises herbes donc là l'essai que j'ai fait c'est un semis de radis de radis de gardes à l'intérieur de la litière semelle à voler juste introduit à la main comme un engrais vert à l'intérieur d'une litière qui était propre et plus tard donc cette partie là c'est la partie qui correspond à l'endroit où il y avait les courges donc on voit à peu près comment c'était avant qu'on pose la bâche tout ce remix tout le reste le daikon il est juste sur le côté et en fait il a poussé sans herbe il a poussé absolument sans herbe même si le daikon a tendance à étouffer mais là il n'avait rien à étouffer parce que justement la lumière n'a pas touché le sol du coup c'est les deux axes sur lesquels maintenant je travaille c'est essayer d'avoir toujours une litière active une litière sur le sol pour éviter d'avoir le plus possible d'enarmement d'annuel et ça marche quand même relativement bien je vois que pendant des années je me suis battu contre elle j'ai tout imaginé pour empêcher qu'elle soit là et qu'en fait c'est relativement simple il faut éviter la levée de la dormance et si on arrive à avoir des itineries techniques qui nous permettent de limiter la levée des dormances on peut espérer diminuer ce poste qui est vraiment un poste prégnant en agriculture biologique le désherbage donc après pour maintenir la fertilité il faut penser que la litière il faut la renouveler tout le temps et puis maintenir le plus possible les éléments nutritifs à l'intérieur du sol éviter qu'ils se lavent avec les intempéries donc quand on arrive à l'automne pour basculer sur la boucle pour arriver vers une nouvelle saison il faut se préoccuper des sols là on est derrière du haricot maïs du coup la technique que j'adopte maintenant c'est toujours la préoccupation de mettre un engrais vert et de laisser mes sols toujours occupés par une plante active donc l'engrais vert je reste toujours très fidèle à sa présence plus que jamais et en fait là le haricot a été enlevé je vais semer à la volée mon méteille toujours le même à l'intérieur de la culture et par dessus je vais dérouler du foin donc une partie de foin à l'intérieur ce qui me permet de couvrir la graine et l'autre intérêt de ça c'est de capturer les nutriments qui potentiellement pourraient être lavés par la lame d'eau qui va arriver à partir du mois de novembre l'engrais vert n'étant pas assez développé il n'aura pas la force végétative à absorber la minéralisation présente dans le sol le fait de déposer une litière sur le sol va permettre aux éléments lavés d'être récupérés par les organismes de décomposition de la litière qui vont venir chercher donc c'est la fameuse fin en azote qui est un handicap au printemps mais qui peut devenir d'un grand intérêt à l'automne parce que grâce à ça on évite le lessivage des nutriments précieusement acquis par l'activité biologique juste de la saison en même temps ça contient les spontanés divers genre Véronique Mouron puisque eux ils n'arriveront pas à passer au travers de la litière alors que les plants de l'engrais vert ont des graines beaucoup plus grosses il y a quelques monocotylédones donc elles ont des facilités à passer au travers la litière et on se retrouve quelques semaines après avec la litière qui passe l'engrais vert qui passe au travers l'été passe on a à nouveau une l'engrais vert qui est revenue production de biomasse maintienne de la fertilité et des minéraux et du coup comment détruire ça donc en ce moment j'utilise plusieurs outils pour essayer de détruire cette litière au mieux que je peux donc un outil simple c'est la planche la planche adossée à une ficelle que je vais utiliser pour bouger donc ça c'est quand le sol est vraiment mouillé au printemps pour des petites surfaces mais je fais avec ça ensuite j'utilise aussi là j'ai commencé à utiliser mais bon c'est naissant c'est l'utilisation des brebis du voisin donc ça c'est à mon avis une super bonne piste pour détruire l'engrais vert parce que en fait j'introduis la force de l'animal à l'intérieur de mon jardin et grâce à ses excréments et à ses déjections en général l'animal va non seulement coucher mon engrais vert mais en plus il va fertiliser le lieu donc là c'est sur des pratiques de moe grazing donc le pâturage intensif là il y a 130 brebis pour demi-mètre carré qui sont restées toute la journée elles sont rentrées dans le champ moi je pensais qu'elles allaient adorer mais en fait c'était beaucoup trop développé et en fait c'était plutôt un intérêt pour la destruction donc elles ont pas arrêté de tourner pour essayer de trouver des trucs à manger à l'intérieur de mon grand engrais vert et en fin de journée tout était couché donc à l'exception des rumex et ça veut faire le tour des rumex qui est assez surprenant quoi elle les aime pas la fèvrole aussi elle l'avait pas touchée mais tout le reste était couché piétiné ensemencé de l'or fermant donc ça va certainement favoriser l'activité biologique du sol puisque le polygastrique est lui-même un organisme de digestion dans le paysage qui amplifie l'effet digestif du sol par ses excréments et du coup c'est un précieux allié de la fertilité l'animal et grâce à ça on peut faire à mon sens évoluer des sols vers des sols qui ont la fertilité potentielle d'accueillir des plantes cultivées qui quand même sont pas des plantes sauvages et qui nécessitent un environnement très coucoune quoi un environnement qui soit vraiment plus sophistiqué que l'environnement naturel moins agressif plus résilient et donc pour ça il faut un sol qui a un turnover rapide pour éviter que la plante patine ou on le pousse et du coup je pense que les déjections des polygastriques des ruminants en général favorisent la dégradation de la litière donc introduire l'animal à l'intérieur d'un système maraîcher c'est une piste qui mérite certainement d'être développée sans compter que nous comme on n'est pas éleveur on est obligé de se mettre en lien avec ses voisins et donc ça permet de créer un lien social dans l'échange je vais prendre pendant 10 jours les brebis du voisin il vient chez moi avec ses brebis je m'occupe de tout pâturer je fais attention qu'elles ne s'abiment pas ses brebis je lui rends et en même temps je crée un lien avec mon voisin et je développe de la richesse sur mon lieu puisque j'augmente la fertilité et le potentiel de mon coin et donc ça renforce les liens et c'est toujours important d'avoir des potes à côté de chez soi surtout s'ils sont voisins donc une fois que l'engrais vert est détruit donc là c'est une autre manière dont on peut le détruire on voit au loin le tracteur donc là j'ai juste pris le gyrobroyeur j'ai pas mis la lame et j'ai roulé sur l'engrais vert le gyrobroyeur posé sur la lame l'engrais vert se couche super facilement il est au stade floraison donc il a pas trop de force pour se relever mais il arriverait quand même à se relever si je le sais comme ça puisque c'est pas un rouleau faca on peut aussi l'étruire au rouleau faca et pour finir de le tuer je le repaille avec du foin à nouveau donc je remets une tartine j'en ai déjà mis une première pour capturer l'azote à l'automne j'en remets une deuxième tartine pour occulter plutôt que d'occulter à la bâche j'occulte au foin ce qui fait que ensuite si je continue mon itinéraire ou ma pratique culturelle ça va être sur notre endroit dans une serre donc là les mauvaises herbes avaient été couchées on voit une fois que c'est couché ensuite j'implante les courgettes ces courgettes elles ont gelé la semaine dernière donc elles ont été plantées derrière une carotte au mois de juillet elles ont produit jusque maintenant j'y suis pas passé une seule fois pour désherber sans travail et j'ai juste couché avec une planche ce qui fait que la mise en place est quand même relativement rapide l'entretien derrière il y en a quasiment pas à part la récolte qui est quand même l'objectif de départ donc du coup là c'est un tableau qui pour amener aux engrais verts souvent je vois beaucoup de personnes qui sont inquiètes quant au moment où on doit détruire l'engrais vert qui souvent activent leur destruction en disant oui moi j'ai pas le temps il faut que je détruise mon engrais vert parce que derrière j'en mets une culture ce tableau ce sont des prélèvements que j'ai fait sur mes engrais verts là ça en est un sur le trèfle incarnat je me suis servi du logiciel Merci donc c'est un logiciel qui a été fait par l'INRA de Charente qui permet de mesurer la matière sèche l'azote piégé l'azote disponible le phosphore disponible le potassium disponible ici ce qu'on voit c'est que le premier prélèvement a été fait le 3 avril le dernier a été fait le 2 mai c'est à dire un mois après si on regarde la colonne de la matière sèche donc l'objectif c'est quand même de produire du carbone directement in situ si je l'avais détruit le 3 avril j'aurais eu 1 tonne 6 de matière sèche à l'hectare en trèfle incarnat 2 tonnes 100 de matière sèche d'adventis donc au mois d'avril alors que un mois plus tard le 2 mai je me retrouve avec 9 tonnes 7 de matière sèche en trèfle incarnat plus que 400 kg de matière sèche en adventis donc on voit que non seulement j'ai augmenté de 8 tonnes ma production de matière sèche mais en plus j'ai détruit la quasi-totalité des spontanés qui se sont fait étouffer par le fait que l'engrais vert a poussé et a récupéré toute la lumière ce qui me fait un total de 10 tonnes de matière sèche moi j'essaie de tourner à 20 tonnes de matière sèche par an et par hectare sur mon terrain pour maintenir la fertilité c'est un chiffre totalement arbitraire c'est ce qui se dit ça me paraît plausible les légumes sont très très gourmands donc je pense qu'il faut les soigner et créer des sols qui soient très humifères du coup j'ai 10 tonnes de matière sèche produite in situ plus 10 tonnes de matière sèche que j'apporte sous forme de foin une première partie en automne pour caler les minéraux et une deuxième partie au printemps pour occulter l'engrais vert suivi d'une plantation là ce qui est intéressant de voir aussi sur ce tableau c'est que la dose à l'hectare de trèfle incarnat c'est 0,02 tonnes donc c'est à dire 20 kilos on a récolté 10 tonnes de matière sèche ce qui fait à peu près 500 fois plus de masse apportée que de masse récoltée que de masse apportée donc avec peu d'intrants in situ l'engrais vert encore une fois démontre que c'est quand même un outil très très précieux pour aller vers une fertilité un volant d'auto-fertilité pour revenir aux itinéraires associés au associés au maraîchage il semble encore une fois que si on veut respecter cette idée que pour optimiser la fertilité du sol et le maintenir actif le plus longtemps possible donc une plante active tout le temps sur une litière qui se décompose le dérober semble être une solution qui va permettre ça ici on a tomate salade chou épinard la culture principale c'est la tomate mais néanmoins j'ai les salades qui sont actives donc je maintiens le plus longtemps possible une plante active là ce sont des plantes des cultures de vente et du coup je reste dans cette idée qu'en fait il me faut maintenir la vie de la rhizosphère à l'intérieur du sol là avec des plantes cultivées on peut aussi le faire avec des engrais verts là ici il y a l'engrais verts de Trèfle-Incarnat qu'on a vu au stade développé ici il y avait des poireaux donc ça a été semé en dérobé dans les poireaux on est au mois d'avril sûrement au premier prélèvement ou à peine un peu avant donc j'ai semé le Trèfle-Incarnat en dérobé à l'intérieur des poireaux ça n'a pas affecté la pousse des poireaux parce qu'ils étaient quasiment développés quand je l'ai semé j'ai semé mi-octobre pour des poireaux d'automne et de début d'hiver ce qui fait que j'ai maintenu une plante active tout en produisant de la biomasse tout en continuant à récolter ma culture et sans affecter mes ventes ce qui fait que là encore une fois je colle avec cet idéal qu'il faut qu'il y ait une plante active et l'on voit que même aux endroits où il reste une culture on peut éventuellement penser introduire grâce au dérobé une plante de couvert là c'est le Trèfle-Incarnat on retrouve à nouveau la photo du départ quelques mois après on a ça j'ai malgré tout récolté des poireaux les derniers poireaux que j'ai récoltés sur cette bande en fait le Trèfle il était avant la floraison il était un peu comme ça et du coup ça s'est vraiment bien bien collé et ça n'a pas affecté les rendements de mes poireaux c'est juste on va dire peut-être moins confortable la récolte parce que c'est mouillé peut-être moins esthétique parce qu'en fait on voit à peine les poireaux mais après d'un point de vue agronomique je pense que ça colle dans cette idée qu'il faut vraiment anticiper toujours la fertilité et que la préoccupation c'est pas forcément la culture de vente ou que la culture de vente mais qu'il y a toute une gestion de l'espace qui va permettre de maintenir le lieu dans une fertilité constante pour que la reprise soit au top des cultures de vente donc ça c'est pour venir à cette idée qu'en fait un jardin puisque moi je me considère plus jardinier que maraîcher c'est pour produire un légume en fait avant de pouvoir produire un légume il faut créer un lieu un lieu si on observe la nature c'est assez bordélique et donc mais c'est quand même un bordel organisé et du coup il faut créer de la diversité plus on crée de diversité plus il y a des chances que l'appui technique diminue et que l'intrant diminue c'est certainement beaucoup plus complexe quant à l'agence des choses mais dans la mesure où en tous les cas mon ignorance et je pense l'ignorance de beaucoup on ne connait pas trop les individus avec lesquels on travaille les arbres les plantes les animaux plus on crée des biotopes à l'intérieur de son jardin qui vont accueillir la diversité plus on arrive vers des milieux stables des milieux qui vont être très protégés très confinés avec une véritable fertilité une réflexion sur le fait qu'en fait un espace de forêt ce n'est pas forcément un espace de jardin le légume ce n'est pas une plante naturelle c'est une plante qui a été créée par l'homme donc du coup pour pouvoir la cultiver on ne peut pas la cultiver dans un espace naturel il faut qu'on la cultive dans un espace qui a été construit par l'être humain mais en restant en harmonie avec les principes d'une nature qui n'a pas été affectée par l'homme donc c'est pour revenir à l'idée de départ à l'image que je représentais comment réussir à basculer un espace naturel un espace organisé un espace stable un espace agraire qui va passer par une phase de chaos mais qui doit lui aussi s'il veut avoir de la durée de la pérennité à l'intérieur du tout à l'intérieur de la terre qui doit lui aussi avoir une certaine forme de stabilité donc il est super important d'élargir notre regard au delà de l'itinéraire en lui même et d'imaginer son jardin comme un organisme vivant qui est doté d'une multitude d'organes que je dois soigner que je dois introduire parce que je suis devenu le capitaine du lieu c'est moi qui dois décider ce que le lieu devient puisque je me supplante à la force de la nature à ce que la nature exprimerait et donc je dois prendre beaucoup de soin à reconstruire quelque chose qui soit dans la mesure du possible de plus en plus beau et qui aille de plus en plus vers un endroit où on s'y sente bien on s'y sente à l'embrie protégé et c'est dans cet espace là je pense dans un espace on se sent bien dans un espace on se sent protégé que le légume qui lui est une création de notre personne doit lui aussi se sentir bien je pense qu'un des instruments qui permet de mesurer la fertilité d'un lieu c'est les sentiments que l'on éprouve à l'intérieur de ce lieu parce que certainement qui collent à ce que le légume a besoin ou la plante cultivée puisqu'elle est une expression de nos désirs vous ne rencontrerez jamais un chou sous la forme paumée ou sous le romanesco de la nature le chou maritime est très très éloigné de la forme cultivée une carotte sauvage et une carotte cultivée sont complètement différentes et toutes les plantes ou même les animaux que l'on utilise pour créer nos lieux en fait sont complètement liés à nos sentiments donc si on arrive dans un endroit et qu'on a froid et puis qu'on ne s'y sent pas bien et que le paysage ne répond pas à nos attentes tout ça je pense que ce sont des indices que l'on utilise peu mais qui certainement sont des indices diagnostiques vers quoi on peut tendre à l'intérieur d'un espace le sentiment qu'on y est bien ou que les autres personnes qui viennent qui sont extérieures à nous pour se méfier de Narcisse c'est quand même je me sens bien dans mon œuvre parce que c'est la mienne mais si on a des potes qui viennent dans le jardin et qui disent putain je me sens bien dans cet endroit là ça m'apaise et compagnie je pense qu'on avance vers ce que le légume attend c'est ma vision à voir d'une diagnostic l'âme de chacun est un espace certainement qu'on utilise mal et qui est un instrument de mesure qui est certainement plus efficace que des instruments à pile ou des mesures ou des choses comme ça et on l'exploite peu malheureusement parce qu'on n'a pas une culture qui nous apprend à l'exploiter cette chose là donc notre part artistique il ne faut pas la refouler elle est vraiment nécessaire quand on est jardinier si on veut aller de l'avant et si on veut bâtir des espaces qui soient des espaces d'accueil et de civilisation donc je continue du coup c'est encore la mare là on voit en fait un autre intervenant qui est important donc moi je fais de l'agroforesterie fruitière là c'est une planche où il y a des arbres peut-être que vous ne voyez pas trop les petits points les petits points rouges c'est des pommiers en fait il y a une rangée de pommiers là il y a ma serre qui est calée bon moi j'ai tendance à être hyper intensif j'en fous partout quoi plus je plante plus je suis content moins je vois la nature et plus je me sens réalisé donc je mets de la plante cultivée partout ici on a nouveau courge, maïs non il n'y a pas maïs il y a courge, haricots et la luxuriance est là l'arbre est là on a de la hauteur c'est un espace confiné on se rapproche un peu même si on est très éloigné de l'image du départ à part qu'au lieu d'être un espace forestier un espace naturel spontané peu propice à me nourrir ça devient un espace agraire mais qui tend à être dans la même harmonique que les espaces naturels qui m'ont servi d'inspiration pour créer mon lieu donc je ne me retrouve pas complètement en déphasage avec ce que je vois autour de moi et il se trouve quand même que là on voit c'est luxuriant il y a de la fertilité et en plus sur un petit espace je me retrouve à avoir quand même de quoi manger j'ai de la courge du haricot de la pomme c'est des poiriers que l'autre côté on ne les voit pas parce qu'ils sont cachés par le haricot et du coup j'ai une forte production de biomasse donc il y a des grandes chances que tout ça va revenir sur le sol et va encourager ma fertilité donc voilà le problème c'est que pour arriver à des espaces qui soient de plus en plus harmoniques avec la nature mais pourtant profondément en trop je ne sais pas trop quoi en trop en trop en trop centré ou en trop où notre place est vraiment présente civilisée en fait je pense que c'est la base du mot c'est à dire où l'humanité imprègne dans la nature ce à quoi elle aspire d'une manière libre je pense que l'autre acte qui accompagne cet effort pour aller vers ça donc le premier acte c'est l'observation de la nature en implorant son coeur d'être attentif aux choses qu'il observe pour pouvoir être inspiré et influencer son acte de pensée de quelque chose de rigoureux sur lequel il puisse s'asseoir l'autre acte qu'il faut avoir c'est en mon sens l'acte social et je pense que c'est ce que l'on fait ici donc on essaie de se rassembler parce qu'on se rend compte que tout seul c'est difficile cette entreprise c'est très très dur d'aller d'une forêt primaire à un jardin d'édème et que c'est dans le partage de nos connaissances qu'on peut arriver à développer ça donc ça c'est une journée qui a été faite dans notre région au mois d'octobre on a encouragé dans le cadre du MSV et de la construction de groupes pour essayer de fédérer progressivement MSV avec des petits groupes de travail qui rassemblent les données jusqu'à quelque chose de national on a fait une journée comme ça de bouche à l'oreille il y a 90 personnes qui sont venues c'était assez hallucinant des gens super motivés ils sont restés toute la journée ils étaient très attentifs comme ici et du coup ça a été une journée de convivialité donc d'abord par une visite de jardin et puis après une expérience d'échange plus des thématiques un peu comme ça on doit refaire une à nouveau au mois de janvier puisqu'il y a d'autres personnes motrices qui ont envie d'accueillir dans leur jardin et de refaire la chose et je pense que ça c'est vraiment la grande force du Maréchal sur le Vivant c'est cette idée qui nous fédère et qui nous permet de penser non seulement autrement notre activité mais notre lien et c'est à mon sens d'actualité vu le rouleau compresseur de la robotisation de chacun qui est en place bon et voilà je vous remercie j'ai fait le tour nous avons le temps de prendre quelques questions ils sont timides c'est étonnant tu les as impressionné je crois ou endormi c'est vrai que là je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont couchés tard je dirais pas de nom mais j'en ai vu qui sont couchés tard hier j'en ai pas de questions au niveau de l'écartement des arbres pour savoir si t'en es satisfait et puis de rappeler un petit peu les écartements parce que je crois que c'est assez dense alors en agroforesterie je travaille dans la partie la partie maraîchère je travaille qu'avec d'une anison donc l'espacement c'est un mètre vingt entre les arbres et entre les rangs c'est sept mètres et donc c'est après ces conduits en axe et sur les tailles modernes qui sont par l'arc-boutage pour limiter la croissance de la plante donc pour l'instant j'ai pas de photos sur le premier verger que j'ai fait en 2013 j'ai récolté des pommes des poires des nachis de la mûre aussi pour l'instant ça affecte pas la lumière passe encore largement au travers il me reste même plus de cinq mètres j'ai fait des pommes de terre entre les rangs derrière les pommes de terre j'ai installé des cultures d'automne donc roquettes laitues chicorées et fenouilles et en fait comme les feuilles avaient commencé un peu déclinées j'ai recultivé quasiment jusqu'au tronc de l'arbre tu vois jusqu'au tronc de l'arbre et en fait on voit pas de tu vois on voit pas ce phénomène de quelque chose qui contrarie la plante c'est régulier d'un bout à l'autre mais bon c'est jeune ça a que trois ans les arbres vont encore repousser pas beaucoup plus pas beaucoup plus donc pour l'instant ça va bien quoi c'est exposé nord-sud quoi toutes les rangées sont exposées nord-sud donc j'ai appris que c'était certainement par rapport à je sais plus à où il est il est peut-être pas là mais en tout cas par rapport à l'électroculture c'est un bon axe donc c'est un coup de cul je suis dans l'axe du nord quoi et donc apparemment ça le fait bien quoi voilà une autre question j'ai pas très bien suivi mais pour les petites graines carottes et compagnie comment tu fais ça c'est la vraie problématique c'est qu'on n'est pas équipé on n'est pas outillé comme les mecs en grande culture ça vous l'avez remarqué et puis même s'il y avait des outils on n'a pas d'argent pour les acheter donc ça résout le problème donc il faut les inventer et les inventer à petit prix donc la carotte là sur la parcelle où on voyait je l'ai mulchée après en fait c'est pas au top parce que la lumière est venue et quelques plantes arrivent à passer au travers du pays donc l'idéal c'est que ça soit le reliquat du mulch de tous les mulch que j'ai mis avant en fait il faut que la litière soit vraiment présente et épaisse tout le temps comme ça il n'y a jamais la lumière qui arrive sur le sol et là certainement la pression des annuels va chuter à la vitesse grand B donc ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai fait ça comme un bourrin et du coup j'ai écarté mes 15 rangs à la main de 50 mètres la litière donc moi maintenant à force d'avoir apporté énormément de matière organique j'ai une structure en surface qui est équivalente à un coup de cultirato c'est à dire c'est super fin c'est très très fin et c'est fin sur 5, 10, 15 centimètres j'ai de la terre grumeleuse donc même avec un outil à soque un petit semoir monorant en fait j'ai plus besoin de mon semoir à disque même avec un semoir à soque en fait j'arrive à déposer la graine comme si j'avais travaillé le sol donc j'ai fait comme ça j'ai écarté la litière à la main et j'ai semé donc l'idée que j'ai maintenant c'est d'utiliser un motoculteur j'ai un vieux motoculteur enfin un vieux motoculteur vieil Honda qui est une bonne bestiole un 6 chevaux avec des rampantes dessus qui a quand même de la force je vais faire un porte-outils éventuellement me tourner vers les mecs en grande culture aller voir un constructeur et lui dire quel soque tu me proposes puisqu'il vend de tout mon pièce détachée moi j'en ai besoin d'un soque j'en ai pas besoin de 18 quoi quel soque tu me proposes après bidouiller la distribution je le ferai avec un vieux semoir c'est pas compliqué ça tu vois avec et donc l'idée c'est ça quoi c'est de créer un outil avec un soque sorti de la de la grande culture pour déposer la graine sur la litière si j'arrive à avoir ça tu vois si j'arrive à faire un outil qui est vraiment efficace je pense que là après je vais me faire plaisir au niveau de l'herbe enfin je dis ça à chaque fois à chaque fois j'y crois quoi mais là je pense que ce coup-ci c'est le côté gamin qui reste en doute tu sais tu dis ouais je vais y arriver je suis sûr je vais y arriver en fait à chaque fois tu te fais niquer quoi mais bon voilà c'est l'idée que j'ai après pour les graines un peu plus grosses type radis même le navet j'ai pas pris de photo le navet il y avait juste un engrais vert que j'avais laissé sous la bâche j'ai sorti la bâche j'ai semé à la volée le navet j'ai semé à la volée j'ai gratté au râteau tu vois comme la litière était peu épaisse le navet est passé dessous et puis c'est devenu super joli je suis repassé un peu pour éclaircir mais malgré tout tu vois maintenant je commence à avoir le geste je sème tout à la volée donc depuis une vingtaine d'années donc je commence à avoir le geste d'un vieux tu vois j'arrive quand même à me doser et le radis les radis de garde ça marche super bien même le petit radis rose ça marche super bien comme ça à la volée quoi tu vois tu sèmes sur la litière et après t'écartes la litière donc admettons que ta litière se soit enherbée un peu tu vois avec des herbes et qu'il faille que tu la reprennes pour enlever les herbes tu sèmes avant de désherber et comme ça en désherbant les graines passent dessous et ça repasse dedans d'un geste tu fais deux coups ça marche sur des petites surfaces forcément quoi mais je pense qu'on est la plupart d'entre nous on est dans cet espace là on est sur des petits modèles des petits jardins quoi après c'est adapté sur des trucs plus gros quoi à d'autres pays il faut des outils quoi mais des outils les ingénieurs ils savent faire ça les ingénieurs tout ça ils savent faire il suffit d'un peu d'argent quoi voilà moi j'avais une question c'est par rapport à la hauteur d'embranchement des premières branches des pommiers est-ce qu'il y a des conseils à donner ou savoir si on s'arrange pour qu'ils montent plus haut ou en fait voilà ouais je découvre au fur et à mesure que je fais tu vois donc quand j'ai planté mes arbres je suis allé voir les mecs qui bossent en industriel tu vois sur les fruitières ils sont vachement sur de l'axe sur de la branche j'ai regardé grosso modo j'ai compris là j'ai fait une formation avec le le canadien la Stéphane le québécois Stéphane je sais plus comment et et du coup ça a été plus explicite alors l'idée c'est un axe un axe la première charpentière à 1m20 tu vois à 1m20 parce qu'en fait après quand tu vas quand tu vas la faire descendre avec la ficelle pour impulser la floraison et limiter sa croissance végétative elle va descendre le 1m20 jusqu'au sol et du coup tu vas avoir la coulée de pomme qui va compenser le fait que la branche est haute 1m20 ça fait à peu près là quoi tu vois et ensuite il faut entre 12 et 14 charpentières tu vois 12 à 14 charpentières pour arriver en haut que tu te disposes pour que la lumière se répartisse bien sur la branche donc de toute façon la plante pousse d'une manière hélicoïdale donc elle a ce jeu de capturer au mieux la lumière mais toi par exemple enfin en tous les cas moi vu que c'est une rangée qui doit prendre peu de place en fait quand je vais tirer mes ficelles pour former l'arbre je vais tirer les ficelles plutôt dans le rang et pas vers la parcelle et après au bout de je sais pas moi au bout de quelques mois ok quelques mois le bois ça out et tu peux couper la ficelle sortir la ficelle et la branche va rester là comme ça et après la taille tu continues à éclaircir un peu dessus c'est pas très compliqué apparemment ça a l'air même très très simple à conduire en arbre quand t'as compris les principes qu'en fait une branche qui s'élève fait du bois une branche qui redescend fait du fruit sauf pour le pêcher l'abricotier où c'est différent mais après les autres arbres on peut tous les conduire comme ça que ça soit franc dominanisant ou nanisant tous les arbres peuvent être conduits en axe j'avais une question sur le temps que tu as mis pour obtenir cette structure que tu disais peut-être que tu l'as dit mais je sais pas quelle structure que tu parlais cette structure souple du sol dont tu parlais je l'ai pas dit je pense que ça peut être rapide parce que le temps à laquelle j'y suis arrivé en fait correspond aussi à la recherche que j'ai faite pour y arriver donc je peux dire j'ai mis 25 ans à y arriver si je l'associe à la recherche tu vois au fait de tous les essais que j'ai fait m'accrocher aux branches trouver des trucs comprendre ce que les gens me disent en fait t'entends une chose mais tu la comprends pas forcément c'est plus tard en fait que t'as compris que ça fait longtemps qu'on te le dit et que c'est juste en fait que t'es con tu comprends pas quoi et du coup mais néanmoins tu vois une structure comme j'ai je pense qu'en 3-4 ans tu l'as fait si tu bastonnes vraiment avec de la matière organique au début pour gonfler le sol et si en plus t'as quand même un regard qui n'est pas un regard de reproduction c'est à dire c'est un regard de compréhension t'as compris ce que tu faisais c'est pas juste tu reproduis ce que t'as vu parce que si tu reproduis ce que t'as vu avec le vivant il aime pas ça parce que lui il est jamais dans la reproduction même une chose qui paraît équivalente enfin qui paraît pareil elle est juste équivalente elle répond à des principes mais elle reproduit pas quoi parce qu'il y a tellement de facteurs différents que la composition de l'instant est toujours différente quoi donc c'est je pense par la compréhension qu'on arrive à capter la dynamique du vivant et donc si on comprend ce que l'on fait je pense que ça peut aller très vite de recréer une structure à mon avis ça peut aller très vite 3-4 ans je pense que tu le fais là je pense que maintenant si je revenais au même endroit ben en 3-4 ans 5 ans je serais au même stade que je suis maintenant un endroit où j'y ai mis 15 ans quoi tu vois mais j'espère que plus tard dans 3-4 ans je me dirais putain en fait en un an et ainsi de suite quoi peut-être on a le temps de prendre toute petite question le temps que Yannick installe son ordinateur si il y en a oui je voulais savoir si vous utilisiez des préparations biodynamiques oui j'utilise des préparations biodynamiques je suis de formation biodynamique en fait j'ai fait l'école de Beaujeu et du coup le moteur de mon jardin c'est quand même la biodynamie à la base c'est à dire tout mon discours anthropocentrique c'est un discours d'anthroposophe et du coup oui j'utilise des préparations à mon goût pas assez parce qu'en fait je les comprends pas assez encore donc je le fais plus parfois en fait parce que je pense vraiment que c'est intelligent mais je comprends pas l'intelligence de la chose encore donc je la néglige à certains moments je me dis oh fais chier dynamiser pendant une heure laisse tomber je le ferai demain surtout celle du matin la 501 que tu dois faire avant le soleil celle-là c'est la mort tu te lèves il fait froid tu vois t'as pas envie d'y aller tu fous les mains dans l'eau ça a été mal fait ton truc parce que tu l'as fait à l'arrache tu t'éclabousses puis après le pire c'est aller la vaporiser avec des pulvéridateurs pourris tu t'appuies comme un con ça se bouche tu vois un peu l'ambiance donc si tu comprends pas vraiment ce que tu fais à un moment donné tu le fais pas par contre la 500 et la mariatone tu vois le compost de bouse ça je le fais parce que c'est à grosse goutte ça me va et puis c'est une dynamisation du soir j'ai acheté plus du soir mais c'est une connerie parce que j'ai pas la polarité c'est une connerie au niveau de la pratique mais c'est certainement des outils qui sont d'une très grande utilité c'est toute cette finesse que j'aimerais acquérir plus tard je suis un peu encore à la tronçonneuse à la tronçonneuse un marteau piqueur je balance la matière organique je le vois la chose ça me parle ça se structure plus j'en fous et plus je suis content parce que j'ai l'impression que ça va faire quelque chose si un mec il me propose 200 rondes balleure que je veux acheter j'achète 200 rondes balleure et puis je balance 200 rondes balleure donc je suis plus à 20 tonnes parce que je le vois et tout quand je marche dessus après tu vois tout le délire de cette subtilité elle m'échappe elle m'échappe encore mais bon si tu vois si le socle de mon âme peut être capable de recevoir cette finesse à ce moment là peut-être que je me dirais ah putain quel régal de dynamiser le matin mais j'en suis pas là merci beaucoup Laura au 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 au